bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous faire mon bilan d'un an onaudit pour ceux qui ont suivi mes vidéos je vous ai fait une première vidéo bilan des quatre mois comment je voyais mon expérience puis une vidéo bilan des neuf mois c'est exactement le 17 juin et pour ceux qui suivent un petit peu sur ma chaîne le 19 juin j'ai été évacué de mon appartement je vais vous dire pourquoi je vous dis ça par la suite vous allez comprendre donc deux jours après en fait je n'étais plus dans mon appartement donc j'avais une j'étais beaucoup de positif et j'étais très très positive et c'est vraiment l'expérience que j'ai eue mais quand j'ai été évacué c'est vrai que tu es très très mal je l'ai très mal vécu et donc j'allais au travail j'étais pas bien j'étais pas bien vous verrez par la suite je vous posterai des vidéos de ce qui s'est réellement passé vous comprendrez en fait projeté aussi mal le travail ils ont été hyper compréhensifs envers ma situation et comprenez vraiment la situation que je vivais ils ont tous été là pour moi tout le monde essaie de m'aider jusqu'aux associés ils étaient hyper compréhensifs et ça vraiment je leur remercie vraiment j'ai rien à redire là dessus sont super humains et c'est ce que j'avais aussi ressenti durant mon entretien quand je l'avais passé un an auparavant non c'est un bon hyper positif parce que voilà c'est pas parce que vous avez un problème quand vous met de côté et que ben voilà vous êtes mis de côté c'est votre souci gérer l'eau gérer le en privé non non ils ont vraiment été présents pour moi pour ça j'ai été hyper reconnaissante envers envers mon travail alors je m'étais arrêté donc au 17 juin à ce moment là on faisait encore des audits donc moi quand je suis arrivée je pensais que mais on allait finir tous les audits et il s'avère que j'ai été planifiée jusqu'à juste avant mes vacances donc je partais en vacances il me semble le 24 juillet je partais en vacances le 24 juillet donc jusqu'au 24 juillet j'avais encore des semaines d'audit donc comme je vous disais dans la précédente vidéo vous faites des audits également au 30 06 donc c'est les semestriels et donc j'en avais il me semble 2 ou 3 de prévu oui je me semble 3 de prévu après le 30 juin donc il avait encore énormément de travail et ça s'arrêtait pas quoi on était encore bien dans le travail également pendant cette période il a eu la nouvelle rémunération si vous le savez pas en audite vous avez une augmentation tous les ans en fonction de ce que vous produisez en fonction de votre qualité de travail selon les votes vous avez différentes manières de notation par exemple il ya des boîtes où c'est juste des commentaires sur votre travail et en fonction de ça vous allez avoir la rémunération qui va être plus importante ou moins importante certains vont vous mettre pas une note parce que c'est pas une note sur par exemple c'est pas 1 sur 5 ou 2 sur 5 non c'est soit vous avez 1 sur vous avez 2 sur vous avez 3 sur vous avez 4 vous avez 5 vous voyez donc voilà il s'en fonctionne de ça que vous avez votre rémunération comment ça se passe pour la rémunération donc en juin juillet dans à peu près tous les cabinets vous avez un comité tous les associés et managers se réunissent ils vont discuter de votre travail sur l'année donc la plupart du temps vous avez un parrain qui va être comme votre votre avocat mais c'est lui qui vous faire le compte rendu de cette réunion c'est avec lui que vous allez parler s'il ya des choses à faire remonter c'est à lui que vous pouvez lui dire et puis lui il va le dire au sein de ce comité est ce que j'étais dans la rémunération que j'ai eu je dirais j'étais contente à 85% voilà j'étais contente à 85% et en même temps je pouvais pas dire grand chose parce que j'étais dans une phase où j'allais pas bien du tout et j'étais pas en mesure de parler de la rémunération donc je l'ai accepté pour ça donc voilà peut-être même oui voilà j'étais j'étais d'accord à 85 90% mais comme j'ai dit ils ont beaucoup été là pour moi et j'allais pas dire quoi que ce soit ensuite je suis partie en vacances donc j'ai pris cinq semaines de congés l'été parce qu'on fonctionne des cabinets vous avez plus de monde de congés vous avez les rtt donc j'avais pris des vacances à noël et là en été j'ai pris cinq semaines j'étais trop contente de partir vraiment vu ce qui m'était arrivé voilà il fallait que je parte et c'était trop bien j'ai carrément oublié le travail faut savoir qu'en août est vraiment pas de d'imperatif il n'y a pas de choses importantes qui arrivent donc vraiment j'ai même pas reçu de mail pendant l'été pour vous dire j'ai peut-être reçu des mails du support informatique mais c'est tout pas de mail de clients donc ça c'est trop bien vous revenez en septembre vous n'avez pas un million de mails dans votre boîte mail à traiter évidemment ça dépend aussi de votre grade je suis encore junior 1 donc c'est évidemment c'est le le niveau débutant donc c'est normal que je n'ai pas non plus de mail de clients donc je pense que quand vous êtes senior ou manager là vous avez évidemment plus de mails et vous pouvez aussi avoir des mails pendant la période du mois d'août je suis revenu en septembre et vraiment la première semaine j'ai repris il me semble 28 août j'étais tout seul on était deux à être revenu le 28 septembre comment c'était calme donc en fait moi qui pensait que la période la plus calme allait être du style en juin juillet en fait non maintenant que j'ai fait vraiment l'année complète je ne sais pas si je les dis en début de vidéo mais là on est le 24 septembre et j'ai eu un an dans cette botte le 12 septembre donc voilà vraiment un an donc maintenant je connais tout ce qui se passe durant un an est en fait la période la plus creuse bon je pense que si vous êtes en août vous prenez pas de congé je pense que c'est hyper cru qu'il n'y a pas grand chose à faire mais c'est vraiment début septembre début septembre qu'il n'y a personne les plannings ils n'ont pas encore été attribués donc soit vous gérez un petit peu qu'est-ce qui vous restait avant les vacances si vous avez encore des choses à faire mais sinon c'était super creux vraiment il y avait vraiment c'était c'était super calme donc là en septembre tout le mois de septembre voilà on est bientôt la fin de septembre vous finissez à 18h quoi 18h 18h30 vraiment c'est pas du tout le rush vous voyez c'est vraiment le début on fait les plannings on commence à préparer les missions etc donc voilà c'est vraiment la période la la plus la plus calme je dirais et donc là j'ai vraiment commencé à faire de l'intérim donc c'est la première partie de l'audit c'est vraiment vous faites l'approche c'est la préparation de la mission et ensuite vous faites l'intérim donc qu'est ce que c'est l'intérim c'est vous allez dans une boîte peu importe quelle boîte donc vous allez dans la boîte a par exemple et allez vous intéresser à leur processus des cycles de travail les plus risqués donc par exemple le chiffre d'affaires ou la trésorerie vous allez faire des entretiens avec chaque interlocuteur qui en charge du chiffre d'affaires ou la personne qui en charge de la trésorerie et là on va vous expliquer on va vous exposer leur processus par exemple pour encaisser un chèque comment ils font pour encaisser un chèque donc ils vont vous dire on va recevoir le chèque on va comparer avec les informations qu'on nous a transmises on va scanner le chèque on va l'envoyer en signature peu importe je vous dis n'importe quoi là donc on va nous dire comme ça tout le process par exemple pour la réception d'un chèque pour un virement donc tout ce qui est partie trésorerie après on va faire la même chose pour tout ce qui est chiffre d'affaires et donc on va faire un entretien et puis on va tester que ce qu'ils nous disent sont des bons processus qui ne peut pas avoir d'oubli et on va leur faire des recommandations pour qu'ils puissent améliorer certaines choses par exemple si tous les ans ils vont changer les prix de leurs produits dans le logiciel comment on sait s'il n'y a pas de contrôle que les prix renseignés dans le logiciel ils sont corrects donc là on va leur faire une recommandation de faire un contrôle des prix qu'ils ont renseigné avec les prix qu'ils avaient à renseigner pour voir que tout est ok parce que vous pouvez dire qu'un produit coûte 100 euros et vous mettez 10 euros ou alors qu'il coûte 100 euros et vous mettez 1000 euros voilà il ya des risques de qu'on puisse se tromper ça c'est vraiment la partie intérim de l'audit et ça se passe maintenant ça se passe maintenant entre septembre donc là on est j'ai commencé quand la semaine dernière j'ai commencé mon premier intérim donc c'était à partir du 18 septembre c'est le 18 oui à partir du 18 septembre j'ai commencé ma première semaine d'intérim et je trouve super intéressant parce qu'on voit vraiment comment fonctionne la boîte dans laquelle on travaille et vraiment j'ai trouvé ça super intéressant et ça ça va continuer on va faire l'intérim de plusieurs boîtes différentes en fait chacun fait un l'intérim des boîtes qu'elles vont auditer par la suite à partir de janvier. Concernant le planning on l'a à peu près là début sept ans nous on l'a eu il me semble il ya une ou deux semaines donc pour qu'on sache sur quelle mission va être la plupart du temps vous gardez vos missions de la première année sur la deuxième année pour que vous puissiez avoir une continuité dans le dossier et c'est beaucoup plus c'est beaucoup mieux pour évoluer vous connaissez déjà le dossier et puis l'année d'après vous pouvez améliorer des choses donc moi mon planning n'a presque pas changé mes plus gros dossiers ce que j'avais j'ai toujours les mêmes j'ai eu des petits dossiers en moins pour me rajouter autre chose plus intéressante donc franchement je suis contente mon planning moi j'ai pas l'impression qu'il a beaucoup évolué depuis l'année dernière il ya vraiment deux deux semaines ou trois semaines qui ont évolué par rapport à l'année dernière maintenant je peux un petit peu vous dire plus qu'est ce que je préfère sur une année d'audit qu'est ce que je préfère le plus sincèrement ce que je préfère le plus c'est vraiment l'audit en lui-même donc vraiment la période fiscale c'est faire les audits c'est ça que je préfère les intérims c'est intéressant mais après l'audit vraiment je préfère largement faire l'audit les chiffres plutôt que faire des réunions et et faire des schémas etc je déteste écrire vraiment je déteste écrire je sais pas si je ai déjà dit mais je suis dyslexique du coup c'est très compliqué quand on me dit quelque chose d'écrire par exemple si on va me raconter je sais pas moi on va me dire le processus d'un virement quand elle a commencé la phrase et quand elle a fini mais j'ai déjà oublié tout ce qu'elle a dit pour moi dans ma tête tous les mots ils partent dans tous les sens j'arrive pas vraiment j'arrive pas à prendre des notes c'est hyper compliqué pour moi donc bon j'ai toujours vécu comme ça avec et c'est pas pour autant que je n'y arrive pas au travail je l'ai dit peut-être une ou deux fois mais c'est pas pour autant qu'on va me dire ah elle est elle a moins de capacités donc non pas du tout je suis traité de la même façon que tout le monde mais pour moi personnellement je sais que quand on me dicte une phrase c'est ma phobie quand on me dicte un numéro vraiment trop aller six fois sur sept j'écris mal le numéro si vous me dictez un numéro j'ai mal écrire c'est sûr ça m'est encore arrivé la semaine dernière j'ai pris les coordonnées d'une personne pour que pour que je puisse la contacter j'écris son numéro ensuite je lui ai redicté il n'était pas juste du tout son adresse mail pareil elle n'était pas du tout juste donc voilà c'est vraiment ma phobie qu'on me dicte des choses par contre je n'ai pas ce problème en roumain c'est vraiment que en français les lettres en fait les les sons par exemple je sais pas moi dix praxie dix praxie je sais même pas je sais que ça commence par un des mais ensuite le les sons qui à l'intérieur je sais pas les je sais je sais je sais pas qu'il y a quoi comme l'être vraiment c'est trop compliqué pour moi donc écrire à l'écrit c'est encore plus compliqué parce que je sais pas c'est compliqué voilà je préfère largement écrire sur l'ordinateur comme ça ça me corrige mes fautes c'est une petite aparté mais pour vous dire que je préfère largement les chiffres parce qu'en fait mon audit je le fais en comptant en roumain tous les chiffres par exemple quand j'ai des chiffres et tout pour moi c'est tout en roumain dans ma tête quand je regarde les feuilles je les lis en roumain et c'est plus simple alors qu'en français les sons que j'entends en français je n'y arrive pas vraiment je confonds tout comme ça dans ma tête c'est vraiment c'est comme ça donc voilà donc si maintenant je vous fais un bilan global de ce que je pense de l'audit au bout d'une année et est ce que je compte rester ou pas rester alors je suis contente de cette année j'ai préféré que la situation avec mon appartement on n'y arrive pas pour que je puisse être quand même à 100% donc j'ai eu un petit coup de mou au mois de juillet quand c'est arrivé et là c'est bon j'ai repris je suis en pleine forme et je veux repartir comme avant parce qu'en fait j'aime ce que je fais et je pense que c'est le plus important c'est d'aimer ce qu'on fait et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai réussi à me remotiver parce que j'aime mon travail et que j'ai envie de continuer à progresser donc là je suis passé junior 2 on va avoir plus de responsabilités on va aussi former les nouveaux donc c'est une année positive je suis vraiment contente concernant l'ambiance au bout d'un an dans le cabinet et bien elle est toujours bonne je suis comme je vous ai dit je suis quelqu'un qui me prend pas la tête je suis toujours piscine love à part donc cette petite période de ma vie je suis toujours en forme souriante j'ai envie d'être là après évidemment vous avez plus d'affinités avec certaines personnes qu'avec d'autres mais sinon dans la globalité moi je m'entends avec tout le monde et à l'instant est ce que je reste pas oui pour l'instant je reste si je démissionne je vous ferai une autre vidéo je démissionne mais pour l'instant je suis là je reste et est ce que je vous faire d'autres vidéos sur l'audit j'aimerais bien moi j'avais vraiment juste envie de faire une vidéo sur sur une première année et vraiment voir dans sa globalité comment ça se passe etc et j'ai tenu parole j'ai fait trois vidéos sur l'année entière donc ça c'est cool et puis il y avait des phases un petit peu différente à chaque fois et peut-être vous faire des vidéos sur l'organisation je vous en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo peut-être une organisation comment s'organiser pour pour pouvoir être efficace en audit ça c'est peut-être pour bientôt je vais voir peut-être le jour où j'ai un nouvel appartement ça sera mieux ça sera aussi mieux organisé chez moi et dans ma tête pour ceux qui sont intéressés par l'audit que ce soit un stage ou être pris en cdi n'hésitez pas à m'envoyer un message sur instagram ou par mail je peux vous mettre en contact avec les personnes qui recrutent peu importe la ville parce qu'en fait la botte elle existe partout en france je serais ravie de vous aider si je peux le faire et transmettre votre cv et dites moi aussi en commentaire si vous avez des questions je serais ravie d'y répondre c'est lui de les terminer je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye je vous dis à très vite